Dans cette vidéo et dans les vidéos qui vont suivre, je vais aller de plus en plus loin dans l'interaction entre Power Query et même le langage M et les API, les interfaces de données. Donc on va partir du calendrier scolaire sur data.education.gauche.fr parce que 1 c'est des données libres et 2 c'est des données paginées. Pour lesquelles on ne peut pas récupérer d'un coup l'ensemble des données. Il va falloir utiliser, torturer un peu Power Query pour pouvoir récupérer l'intégralité. Ici là on voit des 2113 éléments. Donc on a 2113 éléments qu'on va vouloir récupérer. Et si je lui dis qu'ici ma limite c'est 2113 ou 3000, il me renvoie une erreur parce qu'il dit qu'au maximum on peut en récupérer 100. Et bien nous ça va être hyper intéressant parce qu'on va justement réfléchir, travailler, s'organiser pour trouver différentes manières. Dans cette vidéo je vais faire la première manière, la plus simple, d'aller récupérer ces 2113 éléments qui correspondent à toutes les vacances de tous les pays, de toutes les zones en France pour plusieurs années. Donc ici ma limite elle est de 100 et mon nombre d'éléments il est de 2113. Et c'est cette entre guillemets absurdité, cette problématique de je ne peux pas tout avoir en une fois qui va nous obliger à utiliser Power Query de manière beaucoup plus approfondie que simplement la base. Donc ce que je fais c'est que je paramètre ici que je veux 100 éléments parce que c'est mon maximum. Et ici il intègre ce paramètre là dans le fait que j'ai 100 éléments ici. Donc ça vient dans cette URL, faire clic droit sur cette URL, je vais me mettre dans Excel ou dans Power BI, ça ne change rien, à partir du web, donc données, Power Query, etc. Et là je lui donne cette URL. Et là il me montre du coup que ce que j'ai récupéré, que je vais appeler par exemple import vacances, donc c'est une requête que j'appelle import vacances, ça contient 2113 éléments, et là si je clique sur Results, je n'ai pas du tout 2113 éléments, je vois que j'en ai 100, j'ai 100 éléments qui correspondent aux 100 premiers éléments de cette liste de 2113. Je pourrais faire ici vers la table, si jamais j'en voulais que 100, vers la table, OK, et ensuite je développe sur plusieurs colonnes, et voilà j'ai les vacances de la Toussaint pour Limoges en zone A, entre 2017 et 2018, c'est-à-dire, si ça et ça je les mets en date, la donnée transformée, date, ça il n'a pas voulu, alors il faudrait que je le fasse légèrement différemment, on va faire date analysée, il me donne la date de début et la date de fin de ces vacances-là, de chacune de ces vacances-là. Sachant que là, par exemple, on a deux fois la date de début, la même date de début, mais une fois pour Limoges et une fois pour Poitiers. Puis ensuite on a une autre vacances pour Limoges, etc. Si je décidais de garder uniquement par exemple Besançon, j'aurais en général une seule ligne pour chaque vacance, sauf quand pour certaines vacances, juste les vacances d'été, on a deux dates de rentrée, la date de rentrée des élèves et la date de rentrée des enseignants, qui est un peu avant. À ce moment-là, on dédouble et puis on choisirait ce qu'on veut faire. Bon. Voilà. Juste, ça vous présente un peu ce qu'on va vouloir récupérer. Ce qu'on va vouloir récupérer, c'est exactement ça. Mais là, on a 100 lignes, et nous, on en voudrait 2113. On voudrait tout récupérer. Ce qui fait que je repars de ça. Je repars de la base, de la base. Je repars de ça. Et ici, j'ai les éléments que je vais pouvoir récupérer, développer, etc. Et ici, je sais que j'ai 2113. Et même si vous n'êtes pas un expert en maths, logiquement, vous savez que... Je vais le faire ici dans l'éditeur avancé. Vous savez que 2113 divisé par 100, ça fait 21, égale 21,13. Et du coup, il va falloir que je fasse... Donc, il va falloir que je récupère 22 pages, parce que 21, ce ne sera pas suffisant. Donc, 22 pages de maximum 100 éléments. Et à chaque fois, la page... Chaque page que je vais récupérer va contenir les 100 premiers éléments, puis les 100 éléments suivants, puis les 100 éléments suivants, etc. Et c'est tout ça qu'on va paramétrer ici, dans ce qu'on appelle l'éditeur avancé de Power Query. Donc, je vais tout écrire. Je vais tout faire. Je vais essayer de vous montrer à chaque fois ce que ça donne. Et ça, c'est une V1 dans le sens où je vais vous montrer la manière la plus simple de découvrir cette mécanique-là. Et puis ensuite, je ferai d'autres vidéos pour aller plus loin sur des trucs qui sont plus techniques. Sur la même API dans un premier temps, mais avec des méthodes qui vont être plus puissantes. Et vous allez voir au fur et à mesure ce que ça donne. Donc, le premier truc, c'est que je vais lui dire, déjà, je sais que ma limite, c'est de 100. Je l'ai écrite ici en dur, mais comme je vais vouloir la réutiliser à différents endroits, je vais juste écrire la limite. ou le nombre d'éléments par page. Donc, j'écris une variable que j'appelle le nombre d'éléments par page est égal à 100 virgule. Et ici, je mets une virgule pour pouvoir passer à l'étape d'après. Et ici, je vais juste faire en sorte que ce truc-là, je le sorte, je l'écrive, je viens de le récupérer à partir de la variable que je viens de créer ici, qui s'appelle le nombre d'éléments par page. Et, donc, hop, texte from. Alors, si jamais ça va trop vite, si jamais c'est trop compliqué, là, évidemment, je ne commence pas par les bases de Power Query. On a d'autres vidéos sur YouTube, j'ai d'autres vidéos sur mon profil sur les bases de Power Query. Là, on travaille sur du M, sur le langage qu'il y a à l'intérieur de Power Query. Et donc, forcément, ça va un peu plus vite. Et si jamais c'est perturbant pour vous, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui parlent de manière un peu plus initiatique et un peu plus simple au départ de comment fonctionne Power Query. Et donc là, si je fais ça, normalement, je retrouve la même chose. Mon URL, je l'ai séparé en deux parties. Ici, la première partie qui était l'URL fixe et la deuxième partie qui dit la limite que j'ai voulu paramétrer avant. Donc, éditeur avancé. Là, j'ai ça. Maintenant, ce que je vais vouloir retrouver, c'est le nombre d'éléments en tout. Pour savoir combien de pages différentes je vais récupérer, il en faut 22, mais ça pourrait changer. Et du coup, je vais faire ça dans les règles de l'art. Donc, le nombre de pages est égal à... On va faire le nombre d'éléments, plutôt. Le nombre d'éléments. Donc là, j'ai fait le nombre d'éléments par page. Je sais qu'il y en a 100. C'était la limite maximum à laquelle je pouvais aller. Le nombre d'éléments total, c'est ce que j'ai ici. Et dans ce que j'ai ici, normalement, vous l'avez vu, alors on va peut-être faire ça. Ici, j'ai TotalCount. Et en face de TotalCount, ça me donne mon nombre d'éléments. Et donc, moi, c'est ça que je vais utiliser en lui disant, là-dedans, ce que je veux récupérer, alors ici, pardon, c'est ce qu'il y a en face de TotalCount. Total underscore count. Et donc là, ça va me dire qu'il y a 2113. Si je lui dis qu'ici, ce que je veux visualiser comme dernier truc, c'est le nombre d'éléments et pas source. Source, c'est ce qu'il m'a écrit de base. Je suis en train d'améliorer ça. Il me dit qu'il y en a bien 2113. Et donc là, ce que je vais faire, c'est un dernier truc, c'est que je vais lui dire, enfin, dernier truc, le truc d'après, c'est que je vais lui dire le nombre de pages est égal à, on va faire tout simplement le nombre d'éléments divisé par le nombre d'éléments par page Ce n'est pas suffisant de le faire comme ça, mais je vais commencer par ça. Le nombre de pages, c'est le nombre d'éléments divisé par le nombre d'éléments par page. Là, il me dit que c'est 21,13, ce qui est logique. Et du coup, moi, je vais dire on va arrondir au supérieur. Et pour arrondir au supérieur, c'est round. round. Donc, vous pouvez taper, soit vous savez exactement ce que vous voulez taper, soit vous allez dans number et vous cherchez un peu, soit vous tapez un mot-clé par round. Et moi, je vais dire round away from 0. Alors, la fonction n'est pas un paramètre, ici. Donc, la fonction number.round away from 0, avec mon accent terrible, c'est pas très grave. et du coup, je vais lui dire de faire ça avec 1 ou avec 0, d'ailleurs. 0 décimale. Donc, normalement, là, je vais avoir en s'éloignant de 0 avec des nombres entiers le prochain nombre entier de cette division-là. Alors, en s'éloignant de 0. Donc, ça me fait 22. Donc, pour récupérer la totalité de mes 2113 éléments, il va me falloir 22 pages. Entre guillemets, d'après moi, j'ai fait le plus dur. Parce que maintenant, j'ai tout ce qui, j'ai paramétri, tout ce qu'il me faut pour que le reste soit, d'après moi, un peu plus simple. Ça, j'en ai plus forcément besoin. En tout cas, je ne vais pas le garder là. J'ai encore l'URL qui est ici. Ça me suffit. Et je vais juste me dire que maintenant, ce que je veux créer, c'est on va faire les pages. Je vais appeler ça les pages. Et les pages, ça va être la page de 0 à 100, la page de 100 à 200, etc. List, Numbers. Donc, je ne vais pas créer d'abord les pages, je vais créer les nombres. Donc, 0, 100, 200, 300, etc. qui vont me permettre de donner le go. Là, je récupère les éléments de 1 à 100, puis les éléments de 200 à 200, etc. Donc, je vais dire que je veux commencer à 0. Vous allez voir pourquoi. Je veux commencer à 0. Je veux en faire autant que le nombre de pages. Hop. Et troisième argument, je veux augmenter de 100 à chaque fois. Donc, le nombre d'éléments par page. Je fais ça et vous allez voir qu'ici, je vais avoir les pages. Ça va me créer une liste qui commence à 0. Ensuite, c'est 100, etc. jusqu'à 2100, qui va me permettre d'aller récupérer jusqu'à 2113. Et du coup, ça, c'est parfait. Et à partir de ça, je vais lui dire vers la table. Je vais le faire comme ça, ce sera plus simple à suivre. Vers la table. Et là, je vais pouvoir faire un truc que je ne vous ai pas encore montré. C'est qu'ici, en dessous de la limite, j'ai un offset. c'est l'index du premier résultat renvoyé. Donc, au début, par défaut, si l'offset, c'est 0, ça me renvoie les 100 premiers résultats. Mais si l'offset, c'est 100, ça me renvoie les résultats d'après. Donc là, on voit que pont de l'ascension 2026, ce n'est pas la même chose que si j'ai 0 ici. Ici, j'ai vacances de la Toussaint 2017. Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que je veux un offset, par exemple, de 0 au départ. Vous voyez que ici, l'URL est là. on peut changer parce que la fin, ça a rajouté esperluets offset égale 0. Je vais faire clic droit, copier l'adresse du lien et vous allez voir, je vais faire ajouter une colonne, colonne personnalisée. Je pourrais le faire en moins d'étapes, mais ce serait plus difficile à comprendre. Donc, je vais faire ça. La colonne personnalisée que je veux, elle contient cette URL en entier. avec à chaque fois égale offset 0. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un lien entre cette colonne ici qui dit que ça commence à 0, puis line en dessous, ça commencera à 100, puis line en dessous, ça commencera à 200. donc je vais lui dire ici, la colonne, c'est bien. Je vais dire que ici, le début, c'est bien ça, le offset. L'URL, ça commence par là, mais ensuite, à la fin, je vais aller récupérer ce qu'il y a dans la colonne d'avant. Je vais aller récupérer ce qu'il y a dans la colonne 1. Donc, je pourrais faire ça. Ça me renverrait, en fait, une erreur parce qu'il ne va pas réussir à additionner ici un nombre et ici un texte, enfin, à coller un nombre et un texte, donc je vais devoir ajouter ça. Texte, from. Et là, j'ai des URL dont on peut voir à la fin que ça commence à 0, ensuite c'est 100, 200, 300, 400, etc. Et donc, ça va jusqu'à 2100. Et moi, à partir de ça, je vais pouvoir lui dire maintenant, tu fais ce qu'il y avait au tout début, qui était le fait de faire web.contents et json.documents. Vous allez voir ce que ça va donner. Je vais le faire directement ici. Ici, je vais dire ça. Ce n'est pas le début. D'abord, je vais voir web.contents. Donc, ça me montre qu'il y a des binaries, des formes, des données. En tout cas, il y a des données, il n'y a pas d'erreur. Et ici, c'est des trucs au format json. Moi, ce que je vais faire, c'est, comme on le voit ici, json.documents. Donc, je vais venir rajouter ça aussi. Document. Je ferme la parenthèse. Du coup, ça va venir extraire là-dedans les données au format json. Ça vient les lire dans un format qui va nous permettre de les travailler en suite. Et donc là, par rapport à ce qu'on avait au départ, on retrouve la même chose. Un total.counts et ensuite, une liste de 100 résultats maximum. Toujours 100 résultats maximum parce que ici, déjà parce que c'était le maximum, mais parce que j'ai bien écrit qu'ici, j'en voulais 100. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer seulement les différentes listes. Donc, seulement le deuxième élément à chaque fois. Seulement ce qu'il y a en face de results. Du coup, je vais continuer ici en disant, si je ne veux pas tout récupérer, je veux récupérer ce qu'il y a en face de results. Je l'écris juste entre crochets et avec la même orthographe que ce qu'il y a ici. Et ici, vous voyez que maintenant, je n'ai plus que 100 records à chaque fois. J'ai à peu près 22 fois 100 records. J'ai 21 fois 100 records et une fois, là ici, j'en ai que 13. Du coup, j'en ai 2113. Donc, 21 fois 100 et une fois 13. Et donc là, si je développe ça, il va me proposer de développer sur de nouvelles lignes. Et on voit ici, alors, on ne voit pas bien, mais hop, on voit que j'ai plus que 999 lignes. Donc, j'en ai 2113. Et ici, au bout de, je n'ai pas dû cliquer, au bout de la centième ligne, ici, la centième ligne, ça reste le premier record avant le premier recette et ensuite, ça passe au deuxième. Au deuxième ensemble de données et puis ensuite, ça va passer au troisième ensemble de données, etc. Cette colonne-là ne m'intéresse plus trop, je peux tout à fait supprimer cette colonne. En général, on fait plutôt supprimer les autres colonnes. et ensuite, je vais faire développer la totalité. Et du coup, là, j'ai toutes les datas que je veux. Et sur toutes ces datas que je veux, évidemment, à moi de décider qu'est-ce qui m'intéresse. Potentiellement, je ne veux que les rentrées qui correspondent aux élèves. Peut-être qu'il y a des trucs que je voudrais supprimer. Là, on voit qu'il y a beaucoup de choses parce que c'est différent dans certaines régions. Là, on voit qu'il y a Saint-Barthélemy, il y a des trucs spécifiques. La Guadeloupe, sauf Saint-Martin, il y a des trucs spécifiques, etc. Bon, on va... Ce serait maintenant intéressant de voir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on simplifie, etc. Mais en gros, là, on fait ce qu'on veut. Et surtout, si on fait fermer et charger, alors je vais peut-être mettre ça et ça en format date. Nouvelle source. Non, pour tout cas, transformer, analyser. Je vais lui dire que l'année scolaire, j'en veux pas. Supprimer cette colonne. Toutes les autres, je vais les mettre en texte. Transformer n'importe quel type. Texte. Et puis, accueil, fermer les charges. Et du coup, ça me crée un tableau où j'aurais pu charger dans le modèle de données, j'aurais pu faire autre chose. Mais là, ça me crée un tableau qui me permet de récupérer bien mes 2113 lignes et sur lequel je pourrais tout à fait lui dire, bah tiens, je veux faire uniquement, par exemple, la ville de Créteil, de Dijon. Voilà, la ville de Dijon. J'ai la ville de Dijon. La ville de Dijon, ça représente, si on sélectionne ici, 61 lignes de données plus le titre, 62 lignes. Donc ça me permet de savoir que, voilà, j'ai toutes les infos et sur ce que je veux. Et donc surtout, ce qu'on a fait à l'intérieur de... Parce que ça, c'est ce qu'on récupère, mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'on a fait ici, que je vais vous montrer en une fois là. C'est une approche plutôt technique de Power Query, de M, d'ailleurs du langage M, pour pouvoir aller récupérer des données sur une interface qui était paramétrée à maximum 100 éléments par page et on savait qu'on voulait récupérer plus de 100 éléments. Plus de 100 éléments. Du coup, il fallait, on va dire, augmenter, muscler un peu Power Query avec le langage M pour pouvoir aller récupérer ces données. Et donc voilà, ça c'est une méthode, c'est disons la méthode la plus simple pour commencer. Je vais vous montrer au moins deux autres méthodes un peu plus techniques qui vont permettre d'aller plus loin, qui vont permettre d'aller sur des API qui sont plus techniques aussi, plus compliquées, parce qu'il y a des API qui sont plus compliquées que celles-ci. Et voilà, je profiterai de cet exemple-là pour aller plus loin deux fois et vous montrer encore plus, de manière encore plus compliquée, enfin, d'autres manières plus polyvalentes d'aller récupérer des données comme dans cet exemple. Voilà pour cette vidéo, ça fait 20 minutes, j'espère que vous avez accroché à ce truc-là. N'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à me dire de quoi vous avez besoin et n'hésitez pas non plus à souscrire, à vous inscrire surtout à nos formations pour qu'on vous aide à faire ce travail-là sur les API qui sont les vôtres, les données qui sont les vôtres, qu'on vous aide à monter en compétence par vous-même à votre niveau sur vos cas sur Excel, Power Query, etc. A bientôt !